Ce qui me rend fière, c'est que de grands musiciens partout dans le monde utilisent nos instruments. Et donc pour moi, c'est une chance de pouvoir me lever avec le sourire et d'aller travailler en étant contente. On est à Mantes-la-Ville, dans les ateliers de Henri Selmer, implanté ici depuis 1919. Il faut savoir que pour les saxophones, c'est plus de 2000 opérations et qu'il faut à peu près 100 métiers pour pouvoir le réaliser. Alors moi, je reçois cette pièce assemblée. Il va falloir que je vienne la souder pour qu'elle soit solidifiée, pour après aller sur une autre pièce, pour après aller sur l'instrument. Le plus dur, c'est de trouver sa chauffe. Quand on fait nos pièces, on met toujours un peu de temps avant de trouver la bonne chauffe pour les souder. Ce que j'ai appris, c'est grâce à Véronique, ma formatrice du coup. Je n'avais rien avant. Tout vient d'Henri Selmer, pareil. J'ai tout appris ici, sur place. Ce n'était pas évident au début. Alors là, c'est toutes les pièces qui composent le saxophone. On a plein de pièces. Normalement, elles ont leur nom officiel, mais nous, on a des petits surnoms pour certaines. Ça, par exemple, on appelle ça un maréco. On a les avions aussi. Enfin, ça fait un peu les ailes de l'avion, ce qui est plutôt amusant. Ça va faire six mois que je suis ici. J'entame mon sixième mois, précisément. Et ça se passe toujours aussi bien. Je m'améliore. Je commence à prendre plus de vitesse. Mes soudures sont plus belles aussi. Donc là, après, mon panier va partir en des roches. C'est des bains d'incide qui vont permettre d'enlever le boras qu'il y a sur nos pièces. Après, il y a le polissage, la gravure aussi, qui est très jolie et très minutieuse. Et à la fin, tous les instruments sont assemblés et testés sur place dans une cabine.